coucou à tous alors oui comme vous l'avez remarqué on voit ma tête mais ce n'est pas la tête de ma mère non je suis sa fille alors je me présente je m'appelle émilie vous avez certainement entendu parler de moi au tout début parce que j'avais filmé l'une de ses vidéos quand elle n'est pas encore de pied donc aujourd'hui on va se retrouver pour une vidéo un petit peu spéciale et humoristique sur sa chaîne oui on fait de l'humour sur sa chaîne donc du coup soyons sérieux je fais une petite vidéo simplement pour les filles de scrappeuse parce qu'en fait j'ai remarqué qu'on avait beaucoup de deux choses à dire nous filles de scrappeuse parce que c'est compliqué de vivre avec une maman scrappeuse déjà en premier le matin le soir quand tu reviens à la maison tu as passé une journée à peu près fatigante tu reviens le soir mais qu'est ce que tu entends tu entends des scrappeuse partout dans la maison où sont elles sur la tablette bien sûr puisque ma mère est disposée d'un d'une tablette sur laquelle elle regarde toutes ses vidéos donc quand elle regarde ses vidéos la plupart du temps elle met le son à fond histoire d'entendre toutes les mesures les machins les trucs et moi je me suis rendu compte que on en avait droit tout le temps alors tout le temps le matin par exemple quand on se lève on a passé une mauvaise nuit maman est déjà levée de pied ferme à table elle boit son petit café et en même temps elle vous regarde vous scrappeuse elle vous regarde elle vous écoute et même des fois elle vous parle même si vous n'êtes pas là elle vous parle elle vous répond elle vous répond même si elle sait que vous l'entendez pas elle vous répond elle vous répond ensuite par exemple on est en train de réviser de faire quelque chose dans la maison et ben là d'un coup on entend maman qui crie quoi descendez du coup nous on fait quoi on descend et puis là c'était juste pour nous demander alors tu le trouves beau mon album tu je trouve que ça va bien avec qui moi les couleurs ça va tu es sûr parce que moi je trouve que ça va pas trop et ça j'aimerais bien le vieillir aussi oui parce que j'ai remarqué que les scrappeuses vous avez tendance à tout vieillir il y en a qui veulent qui veulent être beaucoup plus jeunes mais non vous vieillissez tout avec du marron et des tampons mais bon je dois forcément avouer que ma mère fait des choses jolies en parle de ces choses jolies justement quand on est fille de scrappeuse aussi tout ce qui est à la maison et scrappé par exemple dans ma chambre j'ai déjà un album fait de ma mère j'ai pas mis grand chose dedans parce que je ne sais plus quoi mettre dedans parce que c'est tellement beau tu n'as pas vraiment envie de l'abîmer ensuite j'ai un autre album que vous verrez certainement prochainement dans une vidéo puisqu'on est en train de le finir et la plupart du temps quand on va dans des magasins qu'on demande à notre mère je peux avoir ça non je vais le faire et moi je le ferai encore en plus beau du coup bah on s'en passe et elle nous fait au plus beau ensuite quand on est fille de scrappeuse à la maison c'est un magasin je tiens vous le dire un nous par exemple les magasins qu'on fréquente le plus son action bien sûr et puis j'ai l'impression franchement que le magasin est à la maison ce que j'aimerais bien vous montrer mais là je suis en train de changer mon téléphone du coup je ne peux pas trop bouger mais j'aime bien vous montrer ce que le bureau de ma mère j'ai l'impression d'avoir le magasin à l'intérieur en fait il ya tout action à l'intérieur de ma maison c'est donc pour ça que la dernière fois elle a bradé un petit peu tous ces trucs parce qu'elle en avait trop et tout en double donc moi je peux vous le dire on peut faire un magasin à l'intérieur de ma maison on peut c'est possible et quand on est fille de scrappeuse aussi la plupart du temps on a des gens qui sonnent à la porte que l'on ne connaît pas qui arrivent et puis qu'ils nous disent simplement bonjour nous avons un colis pour vous ah bon pour qui bah c'est pour ma mère tous les cadeaux qu'on lui offre d'ailleurs elle a peut-être pas eu le temps de vous remercier mais je suis elle est très contente de tout ce que vous lui offrez etc il faut arrêter il y en a trop il y en a partout elle a même plus de place pour les rangers bientôt elle va elle va déborder sur notre chambre d'ailleurs en parlant de ma chambre maman je n'ai pas oublié tout ça vous savez quoi ma chambre elle est déjà privatisée pour un bureau de scrap pour une scraproom du coup elle m'a dit quand tu partiras emily parce que du coup j'ai 20 ans va peut-être falloir que je fasse ma vie elle m'a dit quand tu partiras moi je prends ta chambre pas de pitié ici pas de pitié je m'en fous ma fille par 20 ans mais je prends ta chambre je veux que je sois une belle scraproom en tout cas sa scraproom sera magnifique parce que ma chambre est magnifique donc dans tous les cas elle sera très belle donc donc voilà je ne pense pas avoir oublié de choses donc je vous dis au revoir peut-être à bientôt et puis bas bientôt avec ma mère dans une autre vidéo n'hésitez pas à lâcher les commentaires si ça vous a plu et si vous en voulez d'autres bisous